Ces lycées ont été fermés parce qu'il y a des lycées sans site, des lycées sans infrastructures, des lycées sans enseignants, des lycées sans matériel pédagogique. Imaginez un lycée agricole sans site, ils vont faire les pratiques de production où ? Des mesures d'accompagnement ont été prises pour amoindrir la douleur des parents et des apprenants. Par exemple, les apprenants de lycées techniques et professionnels suivant, lycées techniques industriels de Chahouro, lycées techniques industriels de Tanguyeta, lycées agricoles de Tanguyeta, lycées techniques industriels de Savé, lycées techniques de Tassazoumé, lycées techniques de Savalou, lycées techniques de Tassazoumé, Eh bien, les apprenants de lycées vont s'inscrire dans les lycées techniques qui sont les plus proches de leur lieu de résidence. Et les enseignants ? Et les enseignants seront redéployés justement en fonction du sérieux et de la disposité des infrastructures des lycées qui devraient désormais les accueillir. Je voudrais dire qu'il s'agit d'une mesure provisoire. Lorsque vos enfants à vous et moi vont dans des lycées qui n'y a pas d'infrastructures, qui n'y a pas d'ateliers, qui n'y a pas de machines, qui n'y a pas de professeurs qualifiés, alors que leurs collègues du lycée technique de Boïcon, de Pondéou, du lycée technique, que dirais-je, de Koulibaly ou du lycée technique de Kodeja, vont composer avec eux dans des conditions différentes. C'est que les premiers sont pratiquement sacrifiés, assassinés. Donc c'est une mesure qui est prise pour que les élèves de ce lycée aient plus de chances de réussir à leurs examens en étant dans les conditions idoines pour les apprentissages et pour passer les examens qui seront sanctionnés par les diplômes.